Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réinitialiser un iPhone à partir d'iTunes. Mais tout d'abord, avant toute chose, il va falloir désactiver, si vous l'aviez activé, la localisation. C'est important puisque vous ne pourrez pas arriver au but de la réinitialisation. Il va donc falloir vous diriger sur Réglages, sur votre compte, sur iCloud et aller sur... Localiser mon iPhone. Oui, bouton. Localiser mon iPhone. Il va falloir absolument désactiver cette option. Localiser mon iPhone. ICloud. Localiser mon iPhone. Activer. Désactiver. Avertissement. Champs de texte sécurisé. Modification en cours. Mot de passe. Mode caractère. Point de... Une fois que vous allez entrer votre mot de passe, vous cliquez sur Désactiver. Désactiver. Estomper. Avertissement. Désactivation de localiser mon iPhone. Localiser mon iPhone. Désactiver. Une fois celui-ci désactivé, vous allez recevoir un mail sur l'adresse mail ID de votre Apple. Comme quoi, vous avez bien désactivé un iPhone. Et ensuite, on aura accès à la réinitialisation via iTunes. Ce qui va permettre de supprimer, par exemple, une version bêta. Supprimer n'importe quelle version. Réinitialiser votre iPhone pour le remettre à jour. C'est maintenant donc sur Vision iTech. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne. C'est parti donc pour la réinitialisation totale de votre iPhone. Alors, ensuite, ce que je vous conseille, c'est de éteindre votre iPhone. Attendre que celui-ci s'arrête complètement. Et, lorsqu'on va le rebrancher, on va appuyer sur le bouton Home. Le bouton qui est donc complètement en bas de votre iPhone. Ici, c'est très important. Avant d'insérer votre câble Lightning, appuyez sur le bouton Home. Pour que l'iPhone puisse se mettre en mode récupération. iTunes va détecter un iPhone en mode récupération. Et on va pouvoir faire différentes démarches. On garde enfoncé jusqu'à ce qu'apparaisse le câble et le logo iTunes. Dès que vous allez brancher votre iPhone en mode récupération, vous allez avoir cette première fenêtre. Je vais vous la faire lire par le voiceover du Mac, car étant déficient visuel, et je tiens à ce que toutes mes vidéos soient accessibles aux personnes déficientes visuelles. Attention, cette technique va restaurer ou mettre à jour votre iPhone. La restauration va permettre de supprimer toutes les versions bêta, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer via, par exemple, votre iPhone perd beaucoup en batterie, votre iPhone a quelques problèmes. Et cette technique n'est absolument pas faite pour les gens qui trouvent un iPhone. Et si cet iPhone est bloqué iCloud, on ne pourra pas débloquer un iPhone via cette technique impossible. Ici, je n'ai malheureusement pas la solution. J'ai fait différentes vidéos à ce sujet pour restaurer, récupérer, débloquer un iPhone via son code. Mais il faut absolument que l'iPhone en question vous appartienne, car il faut que vous ayez votre identifiant et votre mot de passe Apple. On va tout de suite lire la première fenêtre qui nous donne ceci. L'iPhone iPhone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration. On a cette fenêtre car on a mis notre iPhone en mode récupération. On va tout enlever, ça va tout supprimer. Je vous invite, avant chaque manipulation de ce genre, de sauvegarder. Et votre iPhone, c'est important, ça permettra d'avoir une sauvegarde des photos, des vidéos, de vos musiques. Sinon là, vous allez tout perdre, perte de toutes vos données. Lorsque vous allez arriver à réinjecter iOS dans votre iPhone, vous allez pouvoir entrer vos identifiants et votre mot de passe et récupérer l'intégralité de vos contacts, etc. On continue. Vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iPhone, ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu. Cependant, si la mise à jour ne résout pas le problème, vous devrez peut-être cliquer sur Restaurer, ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu. Si vous avez sauvegardé l'iPhone sur cet ordinateur ou sur iCloud, vous serez invité à restaurer la copie de sauvegarde sur l'iPhone. Vous devrez saisir votre mot de passe iCloud si la fonctionnalité localisée Mon iPhone a été activée. D'où l'importance de désactiver la localisation de votre iPhone. On va continuer sur cette fenêtre. Annuler, restaurer, mettre à jour. On a donc trois boutons. On peut mettre à jour notre iPhone s'il n'est pas encore mis à jour et restaurer, ce qui veut dire qu'on va tout écraser et revenir sur la dernière version iOS qui actuellement est la 12.1.4. Nous, ce qu'on va faire, c'est restaurer. Alors, cette technique est entièrement faisable via un Mac ou via Windows. Il suffit d'avoir iTunes à jour. Il suffit d'avoir un bon câble Lightning. Peut arriver des soucis lorsque vous faites cette technique, que votre câble soit défectueux. Peut arriver aussi que vous n'avez plus de possibilité d'installer la version iOS par cette façon. Et là, je vous invite à télécharger la version ipsw.restaur que vous pouvez trouver sur Internet. Dites-moi en commentaire si vous rencontrez ce genre de problème et je pourrai vous envoyer le lien direct. On va continuer la lecture de la deuxième boîte de dialogue. Êtes-vous certain de vouloir établir les réglages d'origine de l'iPhone iPhone ? Tout votre contenu multimédia et vos autres données seront effacés. La version la plus récente de l'iPhone sera installée. iTunes vérifiera la restauration auprès d'appeuil. Une fois cette opération terminée, vous pourrez choisir de restaurer vos contacts, calendrier, messages de texte et autres réglages. Alors, comme vous pouvez voir aussi sur Mac, c'est super accessible. Il n'y a aucun problème. Toutes les boîtes de dialogue sont correctement lues. Annuler. Restaurer et mettre à jour. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est restaurer et mettre à jour. iTunes iOS 12.1.4 apporte d'importantes mises à jour de sécurité et recommandées à tous les utilisateurs. Ce qui veut dire qu'actuellement, j'avais mis plusieurs versions bêta sur cet iPhone. Je veux m'en séparer. Je veux revenir sur une version actuelle iOS qui est la version iOS 12.1.4. Donc, c'est ce que je veux faire. On va continuer et se positionner sur le bouton. Enregistrer. Annuler. Suivant. Lorsque vous cliquez sur Suivant, on vous demande d'accepter les clauses d'Apple. Ce qu'on va faire tout de suite. Accepter. App iTunes. Et une fois que vous avez accepté les clauses, on a tout de suite cette fenêtre qui apparaît. Mode récupération de l'iPhone. Le logiciel de cet iPhone est en cours de téléchargement par iTunes et sera utilisé pour restaurer votre iPhone une fois cette opération terminée. Voilà, donc là, autant vous dire que vous pouvez aller boire un café. C'est ce que je vais tout de suite aller faire. On va se reprendre après le téléchargement d'iOS. Car vous comprenez bien, le Mac ou le PC va télécharger la dernière version iOS. Il faut bien compter un bon quart d'heure, 20 minutes. Vous pouvez donc tranquillement vous relaxer. On revient tout de suite après le téléchargement du logiciel pour l'installation d'iOS 12.1.4. Une barre d'avancement apparaît comme ici. Votre iPhone redémarre avec une autre barre de chargement. Et on arrivera normalement sur la première fenêtre lorsqu'on sort la première fois son iPhone de sa boîte. Hello, bonjour. Et ce sera à vous de remettre votre iPhone correctement comme nouvel iPhone. Alors, pour avoir accès ensuite à l'iPhone, il faudra que l'iPhone soit équipé d'une carte SIM et d'une connexion Internet pour être plus rapide. Il vient tout juste de vibrer. Et maintenant, notre iPhone est prêt à l'utilisation pour sa première configuration. Vous avez donc réussi à supprimer votre version bêta. Vous avez réussi certainement à supprimer tous les problèmes de votre iPhone. Félicitations à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. iPhone Restauration du logiciel de l'iPhone Et votre iPhone se met à jour avec la dernière version iOS. Il faut vraiment avoir son propre identifiant et son propre mot de passe pour restaurer un iPhone de la sorte. Vérification du logiciel de l'iPhone Vous pouvez donc rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous le désirez. Je vous montre actuellement les dernières fenêtres iTunes au niveau de la mise à jour de son iPhone. Vérification de la restauration de l'iPhone Restauration du programme interne de l'iPhone Vérification de la restauration de l'iPhone OK Votre iPhone redémarre après restauration des paramètres d'origine. Veuillez le laisser connecter. Il apparaîtra dans la fenêtre d'iTunes après le redémarrage. Bienvenue sur votre nouvel iPhone Voulez-vous configurer cet iPhone comme nouvel iPhone ou restaurer toutes vos informations à partir d'une sauvegarde ? Démarrez Appuyez Démarrez Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner à la chaîne Vision Hightech Car beaucoup de vidéos, tutos, présentations sont présentes sur ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501